J'ai commandé 4 bouteilles de Vittel parce que je les prends seulement par paire et que j'aime que le chiffre 4. L'entertainment est partout et il doit être accessible, c'est peut-être le plus important. Je veux dire, blockchain est très important pour le futur du film français. L'essayer d'assurer que vous aurez distribution, c'est d'assurer que la politique, la culture, la langue, toutes les autres raisons que nous faisons de films, l'autonomie des directeurs, les voix uniques qui ne sont pas guidées par un algorithme. Je pense que blockchain peut permettre de faire ça. Je suis très content de vous rencontrer parce que j'ai grandi avec vous depuis le péril jeune, au roseau sauvage et par la suite, tous les films qui vous mettez en date, qui ont été distribués au Québec, je les ai vus. Donc je suis très heureux. Et je me souviens que je me posais la question, voilà des années, en me disant, si je la rencontre un jour, voilà c'est fait, comment je vais prononcer son nom? Et je me souviens d'une entrevue à la télévision où vous aviez dit, ça se prononce comme merguez. Voilà. On y va? Donc pourquoi est-ce que tu dois parler en anglais maintenant? C'est facile pour toi. Hum, let's see. Je suis désolé si je peux... Je pense que c'est un peu difficile au début, mais c'est ok. C'est bizarre que c'est que les deux pays qui ont été le plus successeux. En Russie, c'était encore plus successeux qu'en France, en termes de tickets qui ont été soldés. Et aussi en Turquie, c'est les deux pays dans lesquels je n'ai pas eu les promotions. Je pense qu'avec le cinéma français, il y a un sentiment de liberté. Selon les pays, la sensibilité change quand même un peu et du coup, ça fait des interviews superbes. Vachement intéressant la presse étrangère parce qu'on a tout à coup un point de vue finalement sur nos films qui est beaucoup plus libéré de tout ce qu'on trimballe nous-mêmes. Certaines critiques que j'ai pu lire aux Etats-Unis ou dans d'autres pays sur mon propre travail, ça m'a souvent révélé les choses sur moi-même. Je peux se repluyer à chaque fois sur chaque manière d'apprendre des films. C'est comme quand on tourne un film. En fait, dans le moment, il faut réagir à ce qu'on fait. Non, je ne suis pas trop préparée à la question, parce que je ne sais pas. J'ai regardé notre film. Ok, next. C'est un peu... Juste un tout petit bilan des journalistes étrangers. C'est le même exercice ? De quoi ? Que les journalistes français ? Bah non, parce qu'ils font parler en anglais. Du coup, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de conneries. Mais ça va, c'était chouette. Franchement, ça s'est bien passé, c'était tout. Je ne sais pas qu'ils vous ont dit les autres. Pour l'instant, je reprends la question et tout, c'est sympa. Et oui, il n'y a pas de différence alors ? Ils posent à peu près les mêmes questions ? Si, parfois, tu as des mots où tu sentes qu'ils viennent de Google Trad, quoi. Et après, ils restent sur ce mot et tu as le choix. Exactement. Mais moi aussi, je le fais quand je mets une phrase sur Google Trad, on voit que le mot qui sort, c'est un mot un peu bizarre. Mugum, enfin, je ne sais pas, tu sais. C'est pour ça que j'ai au moins un mot dans chaque langue. Pas mal. C'est pour faire la promo partout dans le monde. C'est pour faire la promo partout dans le monde. Bonjour. Je m'appelle Marguerite, je viens du Portugal. Enchantée. Je fais un petit point de vue. Oh, mon Dieu, je suis... C'est une blague. Moi, je suis une blague, moi. Asseyez-moi. Vous êtes bien au fond. Je suis une blague, moi. Je dis en regardant avec le maire ? Oui, oui. Bonjour, je m'appelle Vincent Lacoste, je joue Antoine dans la première année, que vous allez aimer, j'espère. J'espère vous voir au Portugal, dans notre festival, même pour se commettre, même pour représenter votre film. Première année. Oui, j'espère vous voir. Ah non, je le dis ? Ah non, je le dis ou... Non, c'est... Ah non, c'est vous qui le dis ? Oui, oui. Ah oui, bah merci. Ah non, vous pouvez le dire, je montrais au distributeur votre volonté d'y aller en Portugal. Qu'est-ce que c'est le truc en plus du cinéma français ? La bonhomie. Il y a une sorte de sympathie, c'est des bonhommes, quoi. Des bonhommes. Plus je fais ce métier, plus je suis conscient de la chance que j'ai d'être français et de faire du cinéma français. La diversité des possibilités est dingue. Oh, pardon. Je suis un peu neutre. Avec vous, vous êtes une vedette. Et vous êtes enchanté de vos frais. Je te laisse partager comme petit sac. Oui, avec mes goodies. T'as eu un super long guéchar. T'as eu des piens sur moi ? Il y a eu des pins sur moi ? I love Laurent Laché. C'est cette année. Ouais, c'est cette année, ouais. Bon bah salut. Ciao. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci, bonne chance. Un petit plus, c'est probablement une France. Un petit plus du cinéma français.